Et donc salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour créer un parc en mode défi et simplement pour pouvoir faire un parc viable qui dure sur le temps. Donc pour cette vidéo on va la faire en 6 étapes. Donc la première étape sera les plans. Donc les plans du parc sont très importants, il faut savoir exactement ce que l'on veut construire, comment on veut le construire. C'est vraiment l'une des étapes les plus importantes de ce tuto, ça va être de savoir ce qu'on veut et où on veut. Donc par exemple j'ai pris ce parc pour vous montrer pour le début, c'est pas compliqué. Donc simplement quand on regarde de haut on a directement l'entrée qui se trouve au nord. Donc ça c'est vraiment un point important. Ensuite on a quelques petites décorations, on passe tout le long des décorations et ensuite on a les attractions sur le côté sud. Donc ça c'est très important d'avoir les plans du parc pour savoir où est-ce qu'on veut la majorité des attractions, où est-ce qu'on veut la majorité des boutiques et où est-ce qu'on veut la majorité des décors. Là par exemple les décors c'est vraiment la majorité, c'est vraiment le côté est avec l'espèce de fort qui se fait attaquer et sur le milieu de la map la bataille en fait avec les pirates. Par exemple sur le côté sud on a plus les attractions et sur le côté nord on a vraiment le côté entrée. Donc voilà il faut vraiment faire attention au plan de son parc, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est vraiment le début de tout. Ensuite en deuxième étape on a ce que j'appelle la zone de départ. La zone de départ qu'est-ce que c'est ? Donc dans des parties en mode défi notre problème majeur ça va être le problème d'argent, le manque d'argent. Donc pour ce faire au début de notre parc nous allons construire une zone que j'appelle de départ où simplement on va placer quelques attractions pour se faire de l'argent. Donc pour ça rien de plus simple, on fait juste une grande allée. Donc là simplement on décale les attractions, voilà. On fait simplement une grande allée avec les attractions, sans décoration, sans rien. On va essayer de faire le minimum possible. Donc là je vais la faire au plus vite. On va vraiment prendre le minimum possible en attractions et on va essayer de se faire un petit parc, un mini parc assez viable. Mais vraiment sur du court terme, juste pour se faire un peu d'argent. Donc là ça va aller très vite, c'est juste vraiment 2-3 trucs à rajouter. Il faut faire des files d'attente assez longues pour se faire un peu d'argent. Par exemple voilà, on va simplement placer encore une entrée là, une sortie, on va la mettre là sur le côté. Plus en bas là, et là l'entrée parait sur le côté. Donc c'est comme ça, plus vous aurez d'attractions au début dans votre zone de départ et d'argent qui sera disponible pour vous. Par exemple indirectement notre zone de départ se compose de 3 attractions. Le plus important aussi à mettre, c'est les boutiques, mais ça on va le mettre après. Mais dans votre zone de départ, vous devrez vraiment minimum 3 attractions. Après si vous ne pouvez pas faire mieux, ça va être assez problématique. Mais c'est vrai que le mieux c'est de mettre minimum 3 attractions en mettant des files d'attente assez longues. Parce que là je n'ai pas pu vraiment faire. C'est vraiment pour vous montrer. Mais mettez des files d'attente assez longues. Parce que du coup, un visiteur paie dès qu'il rentre dans la file d'attente. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite, ouvrez un petit peu votre zone. Donc si vous manquez d'argent, ouvrez votre petit parc. Donc comme ça, attendez que quelques visiteurs arrivent dans votre parc et commencent à y placer quelques boutiques. Je vous conseille de placer des boutiques, des stands automatiques, des distributeurs. Et pas des boutiques comme je disais, pas des boutiques avec un vendeur à l'intérieur. Ça coûte vraiment plus cher que les distributeurs. Et on a aussi le coût de l'agent qui travaille dedans. Donc c'est vraiment pas une rente. Donc le mieux c'est vraiment de placer des distributeurs automatiques. Ça fait vraiment plus d'argent pour nous. Et c'est vraiment ce qu'on cherche au début quand on commence. Troisième point vraiment très important pour construire un parc viable, c'est la gestion des allées. Alors les allées, c'est vraiment le vaisseau sanguin de votre parc. C'est ce qui va vraiment définir si votre parc va être viable ou non. C'est, comme j'ai dit, le vaisseau sanguin de votre parc. C'est ce qui va vraiment gérer les flux de vos visiteurs. Faites vraiment des allées assez larges. Bon là c'est un peu trop, mais faites des allées vraiment assez larges dans votre parc pour que les visiteurs ne puissent pas s'entrechoquer. Pour garder vraiment un flux constant et un flux assez bien organisé et assez bien réparti dans votre parc. Si vos visiteurs s'entrechoquent, c'est qu'ils vont vraiment perdre du temps. Ils vont s'énerver, ils vont s'agacer. Et du coup, des visiteurs qui perdent du temps dans votre parc sont des visiteurs qui ne vont pas être contents. Et en plus des visiteurs qui ne dépensent pas d'argent dans votre parc. Donc c'est vraiment pas un bon point. Là par exemple dans ce parc là, le problème c'est que les zones sont trop éloignées entre elles. Donc les zones d'attraction, ça c'est un mauvais point aussi, mais on y reviendra après. Il faut que les zones soient assez proches entre elles pour que les visiteurs perdent le moins de temps possible entre chaque attraction. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut de bonnes allées. Il faut bien les placer et il faut que ça soit dans des zones assez stratégiques. Donc là, on fonce directement vers le quatrième point. Et on arrive sur la quatrième étape. La quatrième étape, c'est peut-être l'étape que vous allez trouver la plus banale. Mais la quatrième étape, il faut faire attention, c'est le type d'attraction. Donc pour vous, ça va être quelque chose peut-être d'assez bête. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est un des deux tout premiers parcs par exemple. Donc pour revenir au point 3, voici le problème qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment des problèmes de flux. En fait, c'est les visiteurs qui vont s'entrechoquer entre eux. Mais bon, c'est un des deux tout premiers parcs encore. Donc ce n'était pas le problème. C'était vraiment au tout début du jeu qu'on n'y avait pas grand chose encore de sortie. Bref. En tout cas, pour le problème des types d'attractions, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des zones. Ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir faire des zones, des groupes d'attractions dans des zones. Simplement pour ne pas faire perdre de temps aux visiteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. A chaque zone que vous allez faire, vous allez devoir définir si c'est une zone pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, ou simplement des attractions à sensations fortes. Pourquoi ? Parce que du coup, mélanger des zones entre elles, donc des zones, donc il y a trois types de zones, donc je viens de les citer. Si vous mélangez ces trois petites deux zones-là, vous allez avoir du coup plus de visiteurs qui vont potentiellement ne servir à rien dans votre zone, dans cette zone que vous allez mettre. Donc simplement, ça va créer des bouchons en plus. Et c'est du coup des visiteurs qui ne dépenseront peut-être pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est regrouper par exemple les attractions à sensations fortes dans un coin. Comme ici par exemple, donc là on ne peut avoir que du coup des groupes d'adultes, ou des groupes de visiteurs qui aiment les sensations fortes. Donc dans cet autre coin-là, on aura du coup plus de visiteurs de type enfant, qui veulent simplement des attractions calmes, ou voilà. Donc on n'aura pas par exemple, on n'aura pas de gens qui veulent des attractions à sensations fortes. Dans ce coin-là par exemple, on aura vraiment plus d'attractions pour type, pour les adultes, ou à sensations fortes. Et dans d'autres coins par exemple, on aura pour des enfants, comme je l'ai montré au-dessus, ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il faut vraiment choisir des types, des zones en fait, où on va mettre un type d'attraction. Il ne faut pas du tout mélanger, parce que du coup ça peut vraiment gêner le flux de vos visiteurs, et ça peut vraiment être très dérangeant pour la suite. On passe tout de suite à la cinquième étape. La cinquième étape, ça va aller très vite, donc on va dans le même parc, donc ce parc-là est le mien. Donc en faisant les étapes à peu près que j'ai citées au-dessus, vous pouvez voir que je m'en sors très très bien le niveau argent. J'ai vraiment beaucoup d'argent, et ça encore c'est rien, parce que du coup j'ai essayé de perdre de l'argent au maximum. Mais voilà, pour arriver à sortir un bon parc comme celui-là, donc déjà le niveau des emprunts, je n'en ai pas fait tellement que ça. J'en ai même fait globalement que 3 je crois, je n'en ai pas fait beaucoup. Enfin bref, simplement il faut faire attention au niveau par exemple des recherches. Donc il faut faire attention à ne pas mettre trop de recherches d'un coup, donc moi je vous conseille d'en faire qu'une à la fois, ou alors deux petites, par exemple deux petites boutiques ou machin comme ça. Au niveau des marketing, en général, essayez de lancer une campagne de marketing à la fois, et mettez des choses comme des petites campagnes traditionnelles de publicité. Donc ça, ça marche très très bien, ça ne coûte vraiment pas cher, ça attire beaucoup de visiteurs, donc ça c'est vraiment très important. Au niveau des salaires des employés, donc essayez tout le temps de baisser de quelques euros, enfin de quelques dollars pour le coup, quand tout votre personnel est vraiment dans le max, donc ça peut être vraiment très important. Je ne vais pas le faire pour tous. Et voilà, en fait il faut vraiment que, par exemple, vos employés soient en position moyenne, il faut que leur satisfaction soit, on va dire en moyen, pour que ça soit assez rentable, et pour qu'ils puissent travailler quand même comme il le faut. Donc il ne faut pas trop les payer, il ne faut pas non plus les sous-payer, mais il faut vraiment que ça soit à peu près à la moitié, il faut que le niveau de satisfaction soit à la moitié, pour gagner toujours de l'argent, mais en même temps, ne pas, comment dire, que vos employés soient vraiment tristes. Faites-leur faire des formations régulières, pas trop non plus, mais quelques-unes, ça peut toujours servir pour accélérer la quantité de travail que vous aurez et pour améliorer la qualité. Au niveau de vos attractions, c'est pareil, n'essayez pas de viser trop haut non plus. Si vous voyez, par exemple, qu'il y a une attraction qui ne marche pas trop haut, essayez de mettre un prix plus bas pour attirer plus de visiteurs, mais au contraire, si vous avez une attraction qui attire beaucoup de monde, essayez de mettre le prix plus haut pour gagner plus d'argent. Enfin, c'est quelques petits détails comme ça qu'il faut vraiment faire attention, il faut vraiment avoir une vue globale de votre part pour pouvoir le gérer au mieux. Au niveau de la gestion, qui va être notre sixième point, ça va être pareil. Donc, comme je disais, ne faites pas trop de recharge d'un coup, essayez d'utiliser tout ce que vous recherchez. Ça peut être très important, surtout dans le niveau des magasins ou des boutiques et services dans les magasins. Essayez de tout utiliser, ne mettez pas trop non plus, pas trop de choses. Ne mettez pas, style, dans un petit coin, ne mettez pas, par exemple, 10 magasins de nourriture ou 10 magasins de boissons, ça ne sert à rien. Mettez-en seulement un ou deux, ça suffit clairement. Et normalement, votre part va se gérer au mieux. Faites surtout attention, comme je disais, à votre niveau de satisfaction, mais il ne faut pas qu'il ne soit trop haut ni trop bas. Et donc, essayez de gérer en conséquent. Vos visiteurs, regardez souvent leur mécontent, enfin leur contentement, on va dire leur satisfaction. Essayez vraiment de garder ce niveau dans le vert. Si vous voyez qu'un niveau est assez négatif, essayez de le régler au plus vite, parce que ça peut vraiment être un problème majeur. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut regarder. Surtout les messages, les pensées de visiteurs, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment faire très attention. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, vous aurez vraiment la recette pour créer, même carrément la clé-clé, pour créer un super parc qui fonctionne au mieux. Donc je rappelle, c'était pour un mode défi, c'était pour être en mode très difficile, ou en mode difficile, n'importe lequel, ou en mode défi. Si vous avez du mal d'inviparty, c'est vraiment un tuto qui est fait pour vous. Donc si vous respectez ces points-là, vous allez vraiment pouvoir gérer le truc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires. Je vous souhaite bon jeu à vous, et moi je vous dis salut, salut ! Sous-titrage ST' 501